Les autorités mauriciennes et britanniques réagissent après que la licence de la London Metropolitan University a été révoquée hier. Le ministre Tim Lawton, actuellement en Maurice, dans le cadre de la rencontre des ministres de l'éducation du Commonwealth, s'est entretenu avec le ministre de l'enseignement supérieur mauricien, Rajesh Jita, cet après-midi à Ébène. Le britannique soutient que le Task Force a été mis sur pied pour aider les étudiants mauriciens à trouver une autre université. Actuellement, c'est l'incertitude qui règne à Londres. Nous vous le disions depuis ce matin, la London Metropolitan University n'a pas respecté certaines conditions régissant l'admission des étudiants étrangers. Du coup, une centaine d'étudiants mauriciens risquent d'être déportés s'ils n'arrivent pas à être admis dans un autre établissement, cela dans un délai de 60 jours. Tim Lawton est au micro de Kajal Ramkeren. Ceci est très important, et il faut souligner que la London Metropolitan University a fait l'objet d'une enquête il y a trois mois de cela. Les problèmes sont souvent les mêmes, les documents des étudiants étrangers n'étaient pas en règle. On leur a demandé de régulariser cette situation, mais rien n'a été fait. Et cette fois, la UK Board of Agency n'a eu d'autre choix que de révoquer la licence de la London Metropolitan University. Mais les étudiants étrangers n'ont rien à craindre. Pour les mauriciens, tout a été mis en œuvre pour leurs admissions dans d'autres universités. Il n'y a pas d'alternative mais de révoquer la licence de la London Metropolitan University.